Moins de 10 jours avant Noël, là on est en plein dedans et c'est le temps de s'organiser. S'organiser pour trouver les cadeaux, emballer les cadeaux, trouver la bouffe, amener la bouffe, trouver le linge, porter le linge et trouver où on va aller à Noël. Voici ce à quoi ressemble ma planification, mon organisation du temps des fêtes, c'est-à-dire pour une mère monoparentale qui a deux enfants avec deux papas différents. Regardez bien, alors il y a moi et mes deux enfants. Mes enfants ont évidemment des papas qui eux ont des conjointes. J'ai moi-même un papa, une maman, papa a une conjointe et maman a un conjoint. La conjointe de papa a une fille qui a maintenant évidemment un amoureux, le conjoint de maman a trois garçons qui ont évidemment à leur tour chacun une copine. Alors le défi cette année c'est d'essayer de mettre la main sur mes deux enfants en même temps, donc en allant avec l'horaire de papa numéro 1 et par conséquent de blonde numéro 1 et avec l'horaire de papa numéro 2 et par conséquent de blonde numéro 2. Si j'arrive à mettre la main sur mes deux enfants en même temps, nous pourrons aller voir mon papa et sa conjoint si évidemment tout cela est possible en voyant aussi sa fille et son conjoint qui devra j'imagine consulter ses propres parents. Si on y arrive ensuite, on s'en va chez l'honneur, voir son conjoint et si possible, ses trois enfants et leur blonde et leur je sais pas combien d'enfants respectifs. Alors le défi cette année c'est d'arriver à faire fêter mon horaire avec celui de 12 autres personnes dont 8 que je ne connais pas. Vous savez, ils disent que le temps des fêtes c'est le temps de se retrouver en famille. Moi je trouve que le temps des fêtes c'est le temps d'essayer de s'y retrouver dans la famille. C'est pas grave! Joyeux Noël! Joyeux Noël!